Bonjour Mesdames et Messieurs, et bienvenue dans notre chronique Nature de la semaine en complément des nouvelles et aujourd'hui notre sujet les minéraux et la technologie. Florence, directrice du département des recherches et du développement des mines au Québec, sera avec nous aujourd'hui pour nous expliquer comment les minéraux sont indispensables au sein de notre société actuelle. Bonjour Florence. Bonjour Andréanne et merci de votre invitation pour participer à ce co-reportage. Sur la Terre, il existe plus de 4000 sortes de minéraux. En effet, ceux-ci sont une petite mine d'or pour ce qui concerne la technologie moderne. Chaque jour, nous en utilisons énormément. Par exemple, en ce moment, si vous nous regardez à travers un ordinateur portable, celui-ci contient 1 g d'or, un minéric connu. Ah oui, je le connais par le billet de la bijouterie. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. Présentement, nous exploitons ce métal, principalement près de Val-d'Or et Rouen-Noranda. En 2014, 41 874 087 grams ont été extraits de la Terre et répartis dans différents domaines, comme la bijouterie, mais aussi dans l'orfèverie, la création de pièces de monnaie et de lingots d'or, l'électronique et la dentisterie par exemple. Très intéressant. Est-ce vrai que le Nobium sert à la fabrication de superalliages dans l'industrie de l'air spatiale? Oui, exactement. Avez-vous entendu parler d'autre chose sur ce minéré? Je crois avoir entendu que nous avions un seul jugement au Québec qui se nomme Mignobec à Saint-Honoré, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sa première utilisation ne serait pas l'air au spatial, même bien la sidéologie. Oui, vous avez tout à fait raison. Et à toutes les demoiselles à la maison, sachez que le maquillage contient également des minéraux. C'était Andréanne et Florence, merci d'avoir écouté et on se voit la semaine prochaine!